Satoshi Tajiri, Kensugimori, Junichi Masuda. Ce trio légendaire a non seulement donné naissance à la franchise vidéoludique et aussi médiatique la plus lucrative de l'histoire, mais a également créé la mascotte la plus populaire de tous les temps, Pikachu. Salut à tous et bienvenue à Tokyo, on est aujourd'hui devant les locaux de Game Freak, le studio responsable du phénomène Pokémon. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter cette série de jeux vidéo parce que vous la connaissez certainement tous. Mais ce qui est moins connu, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la personne derrière la création de l'emblématique souris jaune, Pikachu. Je vous montre quand même en speed l'entrée des locaux, donc là Game Freak, ils ont un ascenseur à eux, mais bien évidemment, il n'y a rien qui se passe, sans grande surprise. Tout commence en 1989 quand Tajiri, Sugimori et Masuda lance Game Freak leur boîte de développement de jeux vidéo sous le même nom que le magazine qu'ils éditaient déjà depuis quelques années. Après quelques projets pour Nintendo et Sega, ils proposent quelque chose de plus personnel et ambitieux, Capsule Monster. Une idée qui sera immédiatement rejetée par les membres de la direction de Nintendo. Mais par tous ? Non. Un irréductible samouraï, du nom de Shigeru Miyamoto, accessoirement créateur de Mario ou Zelda, des petits trucs quoi, et séduit par les monstres de poche du trio de créateurs. Dites-vous que sans son intervention, Pokémon, Pokémon n'aurait jamais vu le jour. Les trois amis se lancent donc à bras le corps dans ce chantier en donnant vie aux créatures que vous connaissez tous aujourd'hui. Mais ils se rendent compte assez vite des limites auxquelles ils vont être confrontés. En effet, les cartouches de Game Boy à l'époque avaient des contraintes notamment sur la taille des jeux et donc sur la taille des sprites des Pokémon. Alors un sprite c'est quoi ? C'est tout simplement un élément graphique en 2D dans un jeu vidéo, que ce soit un personnage, un objet, un bâtiment. C'est souvent transparent et animé. Si vous voulez ça, c'est un sprite de Pikachu. Dans la première génération, ces sprites ne pouvaient donc pas dépasser un cadre de 64 par 64 pixels, qui poussa les designers à travailler d'abord en pixel art sur ordinateur et à retranscrire ça en illustration papier par la suite. L'inverse aurait été bien trop difficile et trop risqué. Il leur fallait donc réaliser des prouesses techniques et artistiques pour créer des monstres attachants et reconnaissables immédiatement, d'une taille maximum de 64 pixels et en nuances de vue. Mais c'était pas leur seul problème en fait, Sugimori s'est rendu compte assez vite qu'il n'arrivait pas à dessiner autre chose que des monstres terrifiants. En effet, pour séduire un public assez large, il fallait équilibrer le design des créatures et absolument fournir aux futurs joueurs des visages amicaux et souriants. Heureusement pour Game Freak, ils avaient sous la main une jeune designuse qu'ils avaient embauchée quelques années auparavant pour le jeu Pulseman, un plateformer destiné à concurrencer Megaman dans les années 90. C'est donc à cette personne, Atsuko Nishida, qu'a été assigné la tâche primordiale de créer une famille de trois Pokémon qui soient à la fois mignons et de type électrique. Sans le savoir, Atsuko était sur le point de dessiner le visage le plus célèbre au monde. Mais il en a fallu du chemin avant d'arriver à ce design final. Parce que, croyez-le ou non, le design initial qu'avait en tête Atsuko, il était basé sur le daifuku, cette petite pâtisserie japonaise formée de pâtes, de riz et fourrés à différentes choses. C'est pas dégueu. Pas besoin de vous dire que l'équipe était pas très convaincue par cette idée. Meken et Satoshi ont quand même encouragé Atsuko à poursuivre sur sa lancée et lui ont demandé de continuer à travailler dans cette direction. Et heureusement, elle était encore pleine d'inspiration. Elle adorait aussi les animaux. Elle en avait deux, un furet et une tortue. Mais ce qu'elle rêvait d'avoir, c'était un écureuil. Il lui a pas fallu plus longtemps pour revoir le design de la bête en l'adaptant à celui de ce rongeur. Et c'est de là que viennent les deux joues rouges de Pikachu, en référence au stock de nourriture que font les écureuils dans leurs joues. Pour ce qui est du nom, c'est tout simple. Pika, l'onomatopée de l'éclair en japonais, et Chu, le bruit que sont supposés faire les rongeurs. Pikachu, juste, dites-le, Yosu. Pikachu ! Vous l'avez donc compris, on vous a menti. Toutes ces années, Pikachu, c'est pas une souris, mais un écureuil. Mais attendez, avant de gueuler, il y a une explication à tout ça. L'explication derrière cet énorme kiproko est toute simple. Après qu'Atsuko ait dévoilé le nouveau design de la bête à l'équipe, Satoshi Tajiri s'est exclamé, Oh, une souris électrique ! Et depuis, c'est cette assimilation qui est restée, jusqu'à il y a deux ans où la vérité a été dévoilée. Et ça, ça a aussi été appuyé par le nom de la bête, Pikachu, qui pouvait faire référence au Pika, un rongeur qui ressemble à une souris. Une fois le design passé sur papier, on lui a attribué la couleur jaune, en référence au tonnerre, qui deviendra le code couleur de nombreux pokémons de type électrique dans le jaune. Aux côtés de Pikachu, c'est aussi deux autres souris qui ont fait leur apparition, Raichu, que vous connaissez tous, et le très mystérieux Gorochu. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les récentes révélations sur les pokémons abandonnés des premières générations, je vous invite à aller voir les chaînes YouTube de Ed Layton et de Trx, désolé pour la prononciation, qui ont fait d'excellentes vidéos à ce sujet. Mais laissez-moi quand même vous parler de Gorochu. La deuxième évolution de Pikachu, qui aurait dû d'ailleurs se déclencher par échange de Raichu, répondait à la demande de la direction de faire des familles de trois pokémons évoluant d'une bête mignonne à un monstre terrifiant. Et là, pour le coup, on peut dire que Gorochu obéit bien à ses critères. Malheureusement pour nous, les développeurs ont décidé de ne pas inclure ce pokémon, franchement très stylé, faut se l'avouer, dans la version finale du jeu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Les raisons pour ça, encore les capacités maximales des cartouches Game Boy, et puis la crainte que Gorochu déséquilibre le jeu par sa puissance. Point faible, trop fort. Voilà, donc la mission était accomplie. Hatsuko pouvait aller dormir tranquille et vaquer à ses occupations. Pas vraiment. C'était une personne très réservée, elle était fière de sa création et redoutait que tout le monde se l'approprie. C'est pour ça qu'il a été décidé que Pikachu serait un pokémon rare dans les premières versions, avec un taux de rencontre de 5% seulement dans un seul endroit, la forêt de Jaune. Et finalement, c'est quand même ce qui s'est passé, puisque Pikachu est devenu la mascotte ultime après l'adaptation en animé, et également la version jaune, au détriment de Evoli et Mélophé, tous deux également pressentis pour devenir l'icône de la série Pokémon. Et c'est ainsi qu'est né Pikachu, que tous aujourd'hui, enfants comme parents, connaissent. Je pense qu'on peut vraiment remercier Hatsuko pour le travail qu'elle a accompli, surtout qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a notamment créé Salamèche, Carapuce, Evoli et bien d'autres pokémon. Donc Hatsuko, un énorme merci pour avoir insufflé autant d'énergie dans cette licence qui a marqué son époque et qu'on aime tous. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que les phénomènes les plus démesurés sont parfois le simple fruit du hasard ou de circonstances contraignantes. La sérendipité fait parfois bien des choses. Et tant que ces choses sont faites avec passion, je pense que le public sera jamais insensé. Pour finir, je vous laisse avec un extrait de l'interview de Sébastien de Guy qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo un peu malgré lui et qui fait un lien très poétique entre naïveté et créativité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de rater aucune sortie. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Un des gros traits de caractère qui retrouve beaucoup chez les créateurs d'entreprise, c'est la naïveté. Et je suis le plus grand des naïfs. Et donc effectivement, j'ai cru qu'on pourrait faire quelque chose. Donc j'y suis allé. Mais c'est vrai qu'il y a un risque. Quand j'y pense maintenant, je me dis franchement, je ne sais pas si je m'en ferai comme ça. Mais ça a marché. Du bon.